Encore trop juste dimanche dernier en Ligue des champions pour des retrouvailles à Paris avec son ancien club le Théavec-Île, c'est du banc de touche que Thierry Omeyer a assisté à la rencontre, une expérience qui n'a pas été des plus agréables pour le gardien parisien. C'est vrai que c'est difficile à vivre sur le banc, de ne pas pouvoir participer au match, de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers, mais je pense qu'on a réalisé un bon match, on a répondu présent au niveau de l'engagement, de l'intensité physique. Après c'est dommage parce qu'on a perdu le match et ça s'est joué sur des petits détails, on a mal géré quelques ballons, on aurait pu creuser un peu l'écart en début de deuxième mi-temps pour mettre qu'il est encore un peu plus sous pression. On sait que contre une équipe comme ça on n'a pas le droit à l'erreur et à la fin on a perdu et on était tous déçus. Une déception que les Rouges et Bleus doivent dépasser rapidement après la réception de Toulouse à l'occasion de la dixième journée du championnat. C'est un match retour à Kiel qui attend ensuite les Parisiens, un deuxième face-à-face qui s'annonce peut-être encore plus difficile. On sait que là-bas c'est toujours très difficile, on sait qu'il y a l'impact du public, il y aura 10 000 personnes qui vont encourager leur équipe, on sait que ça va être très difficile. Après c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir jouer dans une telle salle, avec une telle affluence. Il y aura de très bons joueurs des deux comptés du terrain, donc forcément c'est une belle fête du handball et on va tout faire pour essayer de prendre deux points. Encore un certain pour la réception du Phoenix, Thierry Omeyer devrait être remis pour ce déplacement si particulier. On connaît l'ambiance qu'il y a là-bas, on peut s'en servir aussi nous, parce que ce ne sera pas quelque chose d'impressionnant pour nous, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, mais il va falloir tenir la pression du club unique, la pression de l'équipe adverse. On sait que c'est une équipe qui à domicile joue encore plus vite, essaie de marquer beaucoup de buts sur engagement rapide ou sur contre-attaque. Donc il va falloir faire le moins d'erreurs possibles pour ne pas être à chaque fois handicapé justement par le fait qu'ils vont marquer des buts facilement. Un retour dans un club qu'il a vu évoluer pendant sept années et avec lequel il a considérablement enrichi son armoire à trophée. Une expérience à part dans la vie du gardien parisien. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de découvrir, de quitter la France pour essayer de m'établir pendant quelques années dans un nouveau pays, voir si j'arrivais à m'adapter. C'est vrai que ça s'est vraiment très très bien passé, peut-être au-delà de ce que je pouvais attendre. En plus, en balistiquement, c'est vrai que tout nous a souris pendant ces sept ans avec beaucoup de titres, de superbes aventures humaines avec les équipes dans lesquelles on a joué. J'ai rencontré de très grands joueurs internationaux. Pouvoir les côtoyer au quotidien, c'est aussi quelque chose qui nous fait progresser. Et puis le fait de jouer en Bundesliga, de jouer tout le temps pour gagner les matchs, pour gagner des titres, pour gagner la Ligue des champions. C'est quelque chose qui m'a fait progresser, qui m'a fait avancer. Et forcément, ça a été une expérience très enrichissante. Et j'en garde que de très bons souvenirs. Une expérience supplémentaire avec laquelle il est revenu à Montpellier, puis à Paris cette saison. Il la partage aujourd'hui avec un autre joueur rompu au championnat de France, Patrice Anonnet, gardien emblématique de la capitale. On essaie à chaque fois de beaucoup communiquer, de s'aider un peu sur les placements ou sur les tirs adverses. Par exemple, avant le match contre Kiel, j'ai essayé de lui donner toutes les connaissances que je pouvais avant des tirs. Parce que c'est vrai que je les connaissais bien, de donner les impacts. Et voilà, pour lui, bien sûr, il avait aussi travaillé sur la vidéo. Mais pour compléter tout ça, je pense que c'est important de beaucoup échanger. Même quand on est sur le banc, j'ai essayé de l'encourager, de beaucoup communiquer avec lui pour qu'il puisse avancer dans son match le plus tranquillement possible. Après l'Alsace, l'Hérault et l'Allemagne, Thierry Omeyer a découvert la capitale, Paris. Une ville où le gardien rouge et bleu se sent un peu plus à son aise chaque jour. Je suis vraiment très très heureux de pouvoir jouer ici, dans cette belle ville et dans ce club. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un grand club dans une très très belle ville. Et voilà, je découvre Paris un peu tous les jours. Il y a toujours des choses à découvrir dans cette ville. Et franchement, j'adore, j'adore ma vie. Je suis très content d'être ici et voilà, j'en profite chaque jour. En équipe de France, Thierry Omeyer a déjà tout gagné. Pourtant, comme beaucoup de ses coéquipiers en sélection nationale, sa soif de trophée semble toujours insatiable. Prochain objectif pour lui, les championnats du monde, mais aussi les JO à Rio en 2016. C'est sûr que les JO, ça reste l'objectif. Parce que les JO, ça reste la plus belle de toutes les compétitions. Donc voilà, j'ai envie de participer comme toute l'équipe de France. Il va falloir d'abord se qualifier. On sait qu'il y a du chemin pour ça. Et déjà, il y a le championnat du monde qui arrive au Qatar, qui sera très très important. On a tous envie de réussir une belle compétition. On sait qu'à chaque fois qu'on commence, on a de grandes attentes. Mais on sait à chaque fois que c'est très difficile. Et c'est ça qui nous motive, l'envie de repartir pour une nouvelle aventure et d'essayer de la conclure du mieux possible. A 38 ans, l'envie et le plaisir accompagnent toujours Titi sur les terrains de handball. Un état d'esprit qu'il souhaite conserver jusqu'à la fin de sa carrière. Je sais que je me rapproche de la fin. Maintenant, j'ai encore envie de profiter un maximum de mes années sur le terrain. C'est là où je prends le plus de plaisir. Le bonheur de pouvoir disputer des gros matchs, de pouvoir avoir cette pression avant les matchs, cette montée d'adrénaline. C'est des choses qui me manqueront quand je ne jouerai plus. Donc voilà, pour l'instant, j'essaie d'en profiter encore un maximum pendant les quelques années qui me restent. A la fin de sa grande carrière, justement, pas question de couper les ponts avec le handball. Le gardien parisien a déjà quelques idées en tête. C'est sûr que j'aimerais rester dans le handball parce que j'aimerais redonner un peu tout ce que j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière. Donc voilà, si je peux aider à la formation des gardiens de but, ce sera avec plaisir. Après, entraîneur, il ne faut jamais dire non. Donc on verra. Maintenant, pour l'instant, j'essaie de me concentrer encore sur mes années en tant que joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada